Mort, par suite de nos fautes, c'est bien par grâce que nous sommes tous sauvés. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie. Avec le Christ, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce. Par sa bonté, pour nous, dans le Christ Jésus, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus. En vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dis le Seigneur. Dans cette lettre de Saint Paul aux Ephésiens, Jésus nous enseigne par Paul à vraiment comprendre que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc nous n'avons aucun mérite à tirer de ce que nous pouvons faire au quotidien. Si tu vas à la messe tous les jours, tant mieux. Si tu vas te confesser tous les jours, tant mieux. Si tu vas adorer le Seigneur tous les jours, tant mieux. Si tu le loues du matin au soir, tant mieux. Si tu fais ton chapelet du matin au soir et du soir au matin, tant mieux. Mais tu ne peux pas en tirer ta gloire. Tu ne peux pas en tirer une satisfaction personnelle. Parce que ce que tu fais, c'est par pure grâce. Même passer du temps devant le Seigneur, c'est une grâce que lui te donne. Tu n'es en rien, je dis bien en rien, responsable, ni même acteur de cela par ta propre capacité personnelle. Non, ce que Dieu te donne de vivre en le louant, en le priant, en l'adorant, ce n'est que des grâces qu'il te donne de vivre au quotidien. Maintenant, toi, tu penses que c'est par tes propres moyens que tu fais tout cela ? C'est que tu te leurres à cette heure-ci. Non, la seule chose dont tu es capable, tout comme moi, mon ami, c'est de pécher. Ça, ça vient bien de toi. Chaque fois que tu regardes ton frère de manière injuste, chaque fois que tu donnes des paroles injustes à son égard, c'est ton œuvre. Et c'est pleinement ton œuvre. Alors après tu vas dire, mais non, mais ce n'est pas moi, c'est le diable qui agit à travers moi. Ça, c'est pour te disculper. Mais quelque part, reconnaît ta nature profonde qui ne peut s'empêcher de juger, de critiquer ton frère ou ta sœur. Ça, c'est ta nature. Et le diable se sert de ta nature pour te faire tomber dedans. Mais ta nature profonde, elle est là. Chaque fois que tu commets un jugement ou une parole calomnieuse ou une parole accusatrice, et bien chaque fois que tu fais cela, c'est d'abord ton libre arbitre qui agit. Le diable, lui, ne fait qu'appuyer de manière à ce que tu répètes cela le plus souvent possible, en te disculpant de tout cela, en te rendant non coupable de tes actions, en te rendant non responsable de tout ce qui se passe. En clair, tu veux être reconnu coupable mais non responsable ou responsable mais non coupable. C'est comme tu veux. Mais ce n'est pas ce que Dieu voit quand nous agissons ainsi. Parce que chacun de nous, nous devons reconnaître notre humanité. Chacun de nous doit regarder notre quotidien. Chaque fois que je vois quelqu'un et que je pense que ce quelqu'un ne se comporte pas bien et que je me commence à le critiquer, ne serait-ce qu'au bout de mes pensées, même pas au bout de ma lèvre, mais au bout de mes pensées, déjà je me suis permis de porter un jugement. Or, la lettre de Jacques nous dit « Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? Es-tu donc Dieu ? » Dieu lui-même ne juge personne. Pourtant le seul qui ait le pouvoir de juger ou de perdre, de condamner ou de sauver, c'est le Christ. Alors pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ? Voilà la réalité des faits, la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes bel et bien des êtres pervertis par le péché. Nous sommes bel et bien des êtres pervertis et nous sommes bel et bien privés de cette gloire à laquelle nous sommes tous appelés à entrer. Mais nous en sommes privés à cause de notre péché et de nos péchés qui ne cessent de se répéter au quotidien dans notre vie. Nous pouvons regarder notre vie avec des yeux angéliques et des yeux de sainteté en disant « Oh moi je ne commets jamais de péché comme je me rappelle de cette personne qui me disait « Mais moi je n'ai pas besoin d'aller me confesser, je ne commets pas de péché. » Je dis « Mais si, tu viens d'en commettre un en disant ça. » Elle me dit « Mais non, ce n'est pas un péché que de reconnaître que je ne suis pas pécheur. » Je dis « Mais attends, c'est terrible ce que tu dis. » Elle me dit « Non, je n'ai tué personne moi. » Je dis « Mais il ne s'agit pas de tuer quelqu'un pour être pécheur. » Il s'agit déjà de reconnaître que nous sommes trop souvent orgueilleux. Et si Dieu me demande d'aller me confesser toutes les semaines, personnellement, c'est peut-être qu'il estime que j'en ai vraiment besoin pour justement acquérir cette sainteté à laquelle je suis appelé. Et j'essaie de m'y tenir toutes les semaines. Alors des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas pour X raisons. Mais chaque fois que je peux le faire, je le fais. Et je vous assure que chaque fois Dieu me montre des péchés que je ne pensais même pas au moment d'arriver ou devant la confession. Pourtant je demande au Seigneur chaque jour « Seigneur reprends-moi chaque fois que je commets une erreur, viens me corriger. » Je lui demande tous les jours de me purifier de tout péché. Mais comme disait Paul, « Le mal que je ne voulais pas faire, je le fais. Et le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. » Et dans ma chair, il y a comme une écharde qui m'empêche de me glorifier de moi. Même de ce que je peux faire, de sorte que je ne peux que me glorifier dans mes faiblesses et non dans tout ce que je peux accomplir pour le nom du Christ. Oui, c'est dans mes faiblesses que je mets mon orgueil à ce jour. C'est dans toutes mes faiblesses. Parce que quand je me reconnais faible, c'est là que je peux être fier de moi. Parce que enfin je fais preuve de vérité dans ma vie. Et je sais qu'en faisant preuve de vérité dans ma vie, alors Dieu me promet la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai emprunté depuis des années. Le chemin de l'humilité. Et que je continuerai toujours à rendre à Dieu ce qui lui est dû. À rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Et ne jamais acquérir en mon nom les œuvres que j'accomplis. Parce que tout est grâce. Tout est de lui. Tout est par lui. Tout est pour lui. Et tout se fait avec lui. J'espère un jour entendre ça de la part de mon Dieu quand je le rejoindrai. J'espère aussi que vous, aujourd'hui, vous allez entendre ces deux mots qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Merci d'exister. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada